OK, nous sommes live. Je vais faire l'analyse du cours du bitcoin et vous dire où nous en sommes. Donc, on va faire le point. Nous avons passé 15 jours dans une zone sans commerce autour de 7K. Je vous montre ça, ici autour de 7K, cette ligne. Nous avons passé 15 jours, c'est-à-dire depuis là à là, dans cette zone sans commerce. En réalité, on n'a passé que 11 jours parce que la ligne, la tendance à la baisse, elle a cessé quand on a eu un neuf. Et c'est ici, donc on a passé 11 jours dans cette zone sans commerce hier. On est sorti de la zone non commerce et à présent, on se trouve au-dessus. Nous allons parler davantage de ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons eu une heure de pompe, un short squeeze. C'est tout. Et maintenant, il y a de l'opium dans l'air. Maintenant, il y a de l'optimisme dans l'air parce qu'on a eu une heure de cours haussier, une heure de pompe. Je vais vous montrer ça une fois qu'on passe au graphique d'une heure. Vous allez le voir. Au cas où l'optimisme durerait un peu, nous pourrions aller jusqu'à la prochaine résistance, la moyenne mobile 50, MMA. Donc, je vais vous montrer cette moyenne mobile, le Moving Average. Vous la voyez ici, c'est la verte, c'est le MMA 50. Au-dessus, il y a le MMA 200 et au-dessus, il y a le MMA 100. Donc, si la tendance haussière se poursuit, ça n'a pas l'air d'être le cas actuellement, mais ça peut encore changer. Nous pouvons atteindre le MMA, la moyenne mobile 50. C'est la prochaine résistance jusqu'à laquelle nous pourrions aller si la tendance haussière se poursuit. Ok. Alors, nous pourrions atteindre une bougie verte numéro 9. Donc, c'est ce que je vous ai montré ici. Donc, si ça se poursuit, là, on est sur une 6, on peut avoir une 7, une 8 et une 9. Et ensuite, la tendance, la hausse, théorétiquement, a atteint 1, c'est épuisé. Donc, cette tendance à la hausse, elle peut être épuisée quand on touche la moyenne mobile 50, à condition qu'on va aussi haut, j'en doute. Mais, c'est une possibilité. Par la suite, je m'attends à ce que les cours s'effondrent considérablement. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais, je m'attends à ce que le prix baisse ensuite rapidement. La tendance haussière devrait nous amener à 4900 USD. Si cela ne tient pas, le prochain support est à 1300 USD. Donc, je m'attends à ce que nous allons beaucoup plus bas. Une fois que l'optimisme a disparu, une fois que cette une heure de pompe est derrière nous et que les gens se réalisent qu'il n'y avait rien d'autre qu'un short squeeze. Est-ce que je vous explique ce que c'est qu'un short squeeze ? C'est un peu compliqué à comprendre pour ceux qui n'y connaissent rien. Mais, il y a des gens qui sont en position short tant qu'ils s'attendent à ce que le marché baisse. Et ils se sont rendus compte, vous pouvez le voir ici, ils se sont rendus compte que nous ne bougeons pas réellement, que nous restons dans cette zone sans commerce. Et quelques-uns ont quitté leur position pour faire autre chose avec leur argent. Ce qui fait en sorte qu'ils ont acheté le BTC afin de couvrir leurs shorts. Quand ils en font, le prix a commencé à augmenter. Et ils ont fait ça en cascade. Puis ensuite, les shorts, les stop loss ont été déclenchés. Et le cours a continué, continué à monter. Après, il y a quelques gars qui pensent naturellement que nous allons vers des nouveaux all-time highs. Et puis, peut-être que ça a permis d'aller, ça a en tout cas permis de se maintenir vers le truc. Mais la tendance, cette bougie qui s'est produite en une heure, cette hausse qui s'est produite en une heure, était considérable. Mais ce n'est très probablement qu'un short squeeze. Il y avait beaucoup trop de shorts sur le marché. Et ils ont simplement lâché en cascade. Et en lâchant en cascade, ils ont acheté le BTC pour couvrir leurs shorts. Donc, voilà où nous en sommes. Mais là, la bougie commence déjà à être rouge. Et peut-être que toute cette histoire d'optimisme est derrière nous. Alors, je vous ai parlé des supports. Les gens sont euphoriques parce que nous avons eu une heure de hausse. Est-ce que là, ça vous semble raisonnable, réaliste ? Regardez le stop and reverse. L'arrêt et l'inversion, ils pointent vers le bas. Je ne suis pas un grand expert des arrêts et inversions, des stops and reverse. Mais vous voyez que la ligne bleue est en dessous. Donc, ça, c'est optimiste. Donc, elle est en dessous du prix. Mais elle pointe vers le bas. Là, si on zoom out, nous pouvons voir que de temps en temps, ça arrive. Donc là, il y a une claire tendance à la baisse. On stop and reverse. Donc, il nous a indiqué que les prix allaient jeter. C'est correct. Ensuite, il nous a indiqué ici que les prix allaient monter. C'est correct. Là, qu'il y a une base. Enfin, une base, oui. Une base que nous allions à gauche. Et ensuite, on est monté un peu. Et ici, il y a eu ça. C'est-à-dire que les prix sont trouvés en dessous. Mais la ligne est néanmoins bleue. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Au lieu d'avoir cette ligne bleue qui monte, elle semble baisser. Donc, je ne suis pas un grand expert. Mais ça ne m'indique pas que les choses s'arrangent. Je ne sais pas ce que j'ai. Vous ne pouvez pas l'entendre, mais j'ai un craquement dans mon casque. Et c'est vraiment embêtant. Ça vient et ça part. Je ne sais pas pourquoi. Vous, je ne crois pas que vous l'entendez au niveau du micro. Le micro, il fonctionne correctement. Mais le casque, il fait un granchement désagréable. Je n'ai pas eu ça. Il ne me semble pas que j'ai eu ça à l'aider. Mais c'est vraiment désagréable. Les problèmes technologiques, c'est pas drôle. Enfin, revenons à nos oignons. Donc, je vous ai parlé des stop-and-uvas, de l'arrêt et inversion. J'étais un coup d'œil sur les différents graphiques timeframes. Donc, les différents intervalles temporels. Je vais vous montrer. On va les passer vite en revue. J'espère pas trop. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps avec ça. Donc, un mois. Et il y a une tendance baissière qui a été confirmée ici. On passe vers le... Une semaine. La même chose. Une tendance baissière qui a été confirmée ici. Quand la bougie numéro 3 a été échangée en dessous de la bougie numéro 2. On passe vers le 1 jour. Le 1 jour. Donc, le 1 jour, c'est une tendance... Là, on a une tendance à la hausse actuellement qui est confirmée. Elle a été confirmée contre la bougie numéro 2 vert. Avec le numéro vert 2, elle a été échangée au-dessus du numéro 1 vert. Et actuellement, on est sur une bougie numéro 4. Donc là, il y a une tendance à la hausse. On verra si elle est soutenue. On passe vers le... 4 heures. Il y a eu une tendance à la hausse qui a été confirmée quand la bougie numéro 4 verte a été échangée au-dessus de la bougie numéro 3 verte. Comme vous voyez à présent, la bougie 5 ne semble pas trop optimiste. Mais on est toujours dans une tendance à la hausse qui est confirmée. Et puis, on va voir ce que l'1 heure donne. Donc là, vous avez le graphique d'1 heure. Donc ici, nous avons eu une tendance à la hausse sans confirmation. Ici, il y a eu une confirmation ici. Ensuite, il y a eu une tendance à la baisse avec confirmation. Une tendance à la hausse avec confirmation. Puis à présent, on est dans une tendance à la baisse sans confirmation. Il reste 7 minutes sur le graphique d'1 heure. Et ensuite, on verra s'il y a une tendance à la baisse avec confirmation. Donc actuellement, je dois changer. Ça a changé. Donc là, nous sommes dans une tendance à la baisse sans confirmation. Sans confirmation. 30 minutes, je ne vais pas y jeter un coup d'œil. Je rentre. Je l'utilise uniquement pour savoir, pour les points d'entrée et sorti. Mais ça ne vaut pas la peine d'y jeter un coup d'œil. Alors, short term, à court terme. Là, j'ai mis qu'il y a une tendance à la hausse confirmée. Mais on vient de voir que le 1 est sur un rouge. Donc, je vais mettre un point d'interrogation. Et je vais mettre sans confirmation, puisque ça semble déjà moins optimiste que lors de la dernière vidéo, qui fut en anglais. L'analyse, elle change au niveau du temps. Je veux dire, je ne vais pas vous faire la même analyse dans 5 heures que maintenant. Mais néanmoins, les grandes lignes doivent se maintenir. Là, c'est à court terme et le court terme change. Mais le long terme est baissier. Et a priori, ça ne changera pas. En tout cas, je ne vois pas cette bougie d'une heure inverser la tendance à la hausse. C'est juste une bougie d'une heure avec un short quiz. Je crois que je vous ai expliqué ce que c'est qu'un short quiz. Donc, une heure, ça ne va pas inverser une tendance. Il faut beaucoup plus que ça, qu'une heure de pompe pour que nous repartons vers du All Time High, vers de nouveaux sommets. Je ne crois pas que vous avez tout dit. On a jeté un coup d'œil sur les graphiques. Pour l'instant, pas de position longue ou courte. Donc, un long ou short. J'attends d'avoir une confirmation pour un court, un short. Quand je le vois, je vous tiens au courant sur mon Twitter. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !